Bonjour les enfants, aujourd'hui on a une leçon de production de l'écrit. Aujourd'hui on va savoir comment on peut rédiger, bien produire un texte informatif ou explicatif. D'abord, la première question qui se pose c'est, c'est quoi un texte informatif ? Alors, on va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un texte informatif ou explicatif ? On va répondre à cette question. Par exemple, la maîtresse a demandé à un de ses élèves de la cinquième année AET de rédiger un texte informatif. Alors, le texte de notre ami Rachid apporte des connaissances. Par exemple, elle est rédigée, elle est destinée à son ami, par exemple, Ali. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ? Qu'est-ce qui apporte le texte de Rachid ? Il apporte des connaissances. Il apporte des connaissances. Il apporte des connaissances à son ami Ali. Mais Ali, elle a certainement des connaissances sur le sujet abordé, par exemple, sur un ordinateur. Alors, Ali, il a déjà des connaissances. Le texte réalisé par Rachid vise à donner à Ali de nouvelles connaissances. Alors, le texte de Ali, il donne, bien, il apporte de nouvelles connaissances. Par exemple, Rachid parle dans ce texte de l'ordinateur. Ali, il connaît déjà qu'est-ce qu'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce qu'il ajoute, Rachid, dans sa production ? Il ajoute, par exemple, les composants d'un ordinateur, par exemple, ou bien, comment travaille, ou bien, comment fonctionne un ordinateur. Ou bien, quels sont les appareils qu'on peut relier à un ordinateur ? Alors, le texte informatif, bien, un texte informatif apporte des connaissances à quelqu'un. Maintenant, comment on peut savoir, bien, comment on peut identifier un texte informatif ? Qu'est-ce qui caractérise un texte informatif ou explicatif ? C'est-à-dire, comment on peut identifier un texte informatif d'un texte narratif ou subjonctif ? Injonctif, pardon. Qu'est-ce qui caractérise ? Un texte informatif, point d'interrogation. D'abord, le texte informatif contient des énonciations impersonnelles. Alors, il y a des énonciations impersonnelles, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on utilise des pronoms comme en, on trouve aussi nous, dans un texte informatif. La conjugaison des verbes, bien, les verbes qu'on utilise sont souvent conjugués au présent de l'indicatif. Alors, les verbes sont souvent conjugués au présent de l'indicatif. Troisièmement, dans un texte informatif, on trouve des substituts qui sont souvent apprenants. sont souvent un pronom. Il y a une autre chose qui caractérise les textes informatifs, ce sont les marqueurs, bien, typographiques. Alors, les marqueurs typographiques ou bien la ponctuation. C'est la ponctuation. Alors, on trouve les parenthèses les deux points pour expliquer, bien, pour donner des explications et d'autres ponctuations. Les marqueurs, alors, les marqueurs, bien, les mots de liaison les mots de liaison sont souvent, par exemple, il y a « mais », « parce que », « car », pour exprimer la cause, pour exprimer, par exemple, aussi la cause, « mais », pour faire une coordination entre les phrases. un autre point, c'est la mise en page. Alors, la mise en page. C'est-à-dire choisir les paragraphes et les sous-paragraphes. On doit présenter notre production sous forme de paragraphes, bien, parties et sous-parties. Titres, bien, des sous-titres. Alors, la question qui se pose, bien, la question la plus importante, c'est comment peut-on rédiger, bien, produire un texte informatif ? Comment produire un texte informatif ? Alors, maintenant, on va passer aux étapes à suivre pour rédiger un texte informatif. D'abord, alors, pour le 3, les étapes à suivre. D'abord, choisir alors, on doit choisir son sujet. De quoi on va parler ? Sujet, pardon, c'est vrai ? Son sujet, de quoi on va parler ? La deuxième étape, c'est porter ou bien noter ou bien tous les idées à propos des sujets. la troisième étape ? La troisième étape, alors, préciser l'idée qu'on veut développer. comme on a déjà dit, comme on a déjà dit, par exemple, pour rédiger un texte sur les composants de l'ordinateur, on doit se concentrer sur les composants. De quoi se compose un ordinateur ? qu'on veut alors préciser l'idée qu'on veut développer. Après avoir précisé ces idées, on va les sélectionner. sélectionner. Alors, sélectionner, sélectionner, pardon, les idées qui se rapportent à notre sujet. Alors, sélectionner les idées qui se rapportent à notre sujet. Alors, ces idées, elles sont parfois en désordre. On doit les mettre en ordre. On doit ordonner ou bien organiser on doit organiser ces idées de façon de façon claire et logique. Dans cette étape, on va utiliser les marqueurs et les mots de liaison. Alors, on doit suivre ces étapes pour que notre production soit bien organisée et bien claire. Alors, notre première séance est terminée. de la première séance et la première séance de la première séance est terminée. On doit